Bonjour mesdames, bonjour messieurs, amis téléspectateurs, bienvenue à ces plateaux spéciales comme on a l'habitude de le faire chaque dimanche à partir évidemment de 14 heures juste, un invité sur ces plateaux comme d'habitude ça peut être un homme politique, un artiste, en tout cas un musicien, c'est-à-dire tout celui qui veut faire écho de ce qu'il fait, de ce qu'il est, donc le plateau spécial est ouvert, n'est-ce pas, à tout le monde. Et donc aujourd'hui, comme vous le savez, nous sommes dimanche 31 juillet 2022, très très content de vous savoir, en tout cas très nombreux, en train évidemment de suivre ces plateaux spéciales. Aujourd'hui, nous serons avec un homme politique, lui c'est donc l'initiataire du parti, l'initiataire président du parti Alliance de Travailleurs pour la République, donc il s'agit bien, bel et bien de maître Emmanuel Kamana qui j'ai dit bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous allez bien, maître. Pas plus que vous. Allez, comment ça se passe la santé le week-end ? C'était quand même, en homme politique, c'était quand même chaud. Oui, le week-end était tellement chaud et nous étions ça et là, toujours tout près de nos bases, tout près de la population, pour essayer un peu de parler, de les conscientiser, surtout ces derniers temps, vous savez ce qui se passe dans notre pays, la République démocratique du Congo. Nous étions toujours là, en train de parler avec nos amis, nos camarades, la population à qui nous prenons en charge pour essayer un peu de leur donner ce qu'ils veulent. Donc, nous n'avons pas manqué de pouvoir essayer de vouloir les aider en voulant réfléchir de la même façon que nous autres ici. Merci. Allez, maître, d'entrée de jeu, votre parti a déjà combien de temps d'existence et est-ce que vous avez l'autorisation, l'autorité de pouvoir fonctionner légalement en République démocratique du Congo ? Oui, effectivement. Donc, vous m'avez appelé maître Emmanuel Kamana. Donc, moi, je trouve que c'est un peu absurde qu'un organe de la loi ou bien un avocat de surcroît puisse chercher à créer un parti politique et ne pas pouvoir prendre des dispositions, des dispositifs. Donc, nous avons eu à voir l'agrément, c'est-à-dire l'État congolais nous a fait confiance. Nous l'avons présenté, nos moyens, nous l'avons présenté, notre vision, nous l'avons présenté tout ce que nous pouvions faire. Il a trouvé que nous étions tout près de la population, comme lui-même, l'État congolais aussi. Alors, il nous a donné l'agrément sans problème. Donc, nous avons l'autorisation d'œuvrer partout dans la République démocratique du Congo et même ailleurs, bien sûr. Vous avez parlé de la vision. Mais avant, peut-être que je vous pose une ou deux questions sur, évidemment, cette vision. Quel est l'objectif, maître, de votre parti ? Vous êtes là parce que vous avez besoin d'un poste. Comme on dit aujourd'hui, la politique et Community Corp. Donc, est-ce que vous êtes dans cette logique aussi, votre parti qui venait de voir le jour ? Déjà, l'objectif, nous en avons... Il y en a plusieurs, mon frère. Il y en a plusieurs. Déjà, je vous ai dit que nous étions près de la population. Nous sommes là, comme vous aviez dit tout à l'heure, la politique est devenue comme moi, comme Mokoboy ou Congo. Tout le monde, il pense faire la politique pour avoir un petit regard. Par contre, nous, nous sommes près de la population. Mais ça fait deux ans et demi que nous œuvrons. Ça fait déjà deux ans et demi que nous œuvrons. Et notre... Nos objectifs, il y en a plusieurs. Je sais qu'il y a encore le président national de la Ligue provinciale qui est à mes côtés, qui pourra moins me compléter. Mais nous avons les objectifs pour améliorer les conditions de vie de chaque Congolais. En accordant un travail décent et tout et tout, nous avons l'objectif de défendre les principes de souveraineté et de l'unité nationale de Congolais. Donc, vous comprenez que si nous ne sommes pas près de la population, alors qui serait près de la... Parce qu'il y a plusieurs politiques qui passent ici, dans des plateaux de télévision, qui disent que non, 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 non. Nous, c'est la population, la population, la population. Mais nous, nous voulons dire la population au vrai sens du mot. Quand vous parlez de la population, il faut faire à ce que cette population-là, ces centres qui sont aussi concernés dans vos visions. Donc, vous comprenez que si nous sommes là pour consolider la paix, la sécurité, la démocratie pluraliste, et pratiquer la bonne gouvernance, tout ça, nous pensons à la population. Vous comprenez un peu ? Alors, moi, déjà, je suis, comme je vous ai dit tantôt, je suis tout près de la population. Et nous sommes tout le temps avec eux. Nous parlons, je suis là pour écouter le besoin qui leur dérange, le problème, surtout ces derniers temps. Il y a plusieurs politiques qui viennent. Moi, je peux passer, j'ai dit autre chose, l'autre qui passe, il parle de sa façon. Donc, chacun veut se faire le Saint-Pierre ou le Saint, je ne sais pas. Mais nous, là, comme j'avais dit tantôt, j'ai l'habitude de conscientiser les partisans et les membres de mon parti à ne pas pouvoir vouloir beaucoup parler. Non. Seulement, prenez tout le monde, essayez de communiquer, soyez. Que la population sente que vous êtes derrière elle. Donc, voilà un peu. Derrière elle, donc, il va vous donner une confiance un peu aveugle. Donc, voilà un peu. Maître, vous avez étalé, je vais dire, vos objectifs. Mais il y a un mot qui revient dans tout ce que vous venez de dire, c'est être près de la population. Alors, j'aimerais savoir, vous êtes près de la population en faisant quoi concrètement ? Ok. Merci beaucoup. Je suis près de la population, c'est-à-dire, jusque-là, vous savez, mon parti, mais en politique, il n'y a pas un jeune parti. Il y a un parti qui est en train d'oeuvrer. Je suis là, c'est-à-dire, j'écoute, j'ai l'oreille à la population. Et avec le maigre moyen que nous avons, jusque-là, nous sommes en train de pouvoir essayer un peu de, comment dire, de répondre à leurs besoins, tout en leur demandant de nous faire confiance. De nous faire confiance, parce que déjà le 2023 est derrière nos portes. Donc, vous savez, nous allons passer aux élections et autres. Donc, c'est-à-dire, je ne peux pas lâcher la population. C'est-à-dire, j'ai une oreille vers eux. Donc, elle est là. S'ils ont un problème, elles viennent, la population vient vers moi. Non, 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 président, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Moi, à mon niveau, je ne peux pas vouloir entendre à ce que la population soit dupée. Parce que ces derniers temps, comme je vous le dis tantôt, là, tout le monde vient avec son témoignage. Il peut venir, il vous dit, non, ça va, voilà, moi, je suis, je suis comme ça, je suis et voilà. Voilà, donc, toujours, comme je vous dis, il faut être reconnaissant dans la vie. Donc, quand je dis, je suis prêt, j'ai l'oreille envers eux, j'ai l'oreille sur elles. Donc, elles sont là, quand elles parlent, j'écoute. Et puis, je fais, avec le peu de position que j'occupe, je fais un peu faire parvenir acquis de droit. Donc, voilà, acquis de droit à la personne-là, c'est savoir ce qu'il peut faire pour que cette population-là soit un tout petit peu remise dans sa massiette. Donc, voilà quoi. Très bien, mais à la différence avec ce qui s'est fait avec certains partis politiques que vous avez justement trouvé en train d'évrer à Kinshasa ou en République démocratique du Congo, quelle est votre valeur ajoutée, c'est-à-dire quelle est la particularité que vous, en tant que parti politique, amenez dans ce que vous avez appelé l'assiette politique en République démocratique du Congo ? Déjà, comme je vous ai dit, nous avons comme idéologie le social-démocratie. Nous allons ajouter, comme du genre, la liberté, l'égalité, ainsi que la justice et la solidarité. Vous comprenez un peu ? La liberté, c'est-à-dire tout le monde peut dire ce qu'il pense, tout le monde peut amener une idée, tout le monde peut amener un plus. Même comme vous vous êtes là, vous pouvez avoir quelque chose pour ajouter à la nation. Vous êtes le professionnel de médias, vous allez nous contacter. Nous allons prendre en compte ce que vous allez nous amener et essayer de le faire mieux pour que cela aille de l'avant. L'égalité, c'est-à-dire nous ne voulons pas qu'il y ait du genre discrimination et autres. Non, non, nous voulons que tout peuple congolais se retrouve. Ce que nous allons amener à la scène politique, c'est ce que je suis en train de vous expliquer là, que tout peuple congolais se retrouve, mon frère. Il ne faut pas qu'il y ait seulement des slogans, le peuple, le peuple, le peuple derrière moi, le peuple, je suis là pour le peuple. Or, la personne est là pour sa poche, la personne est là pour sa famille, la personne est là pour tout le monde, donc je ne sais pas. Il pense qu'au peuple, quand il a besoin, quand il voit les élections ou les séances électorales approchées, là, il vient vers vous, vers la population, pour donner des petits t-shirts, des poissons par exemple, des petits 10 000 francs, tout ça. Mais non, mon frère, soyons quand même réalistes, ayons quand même la bonne foi, ayons le cœur de pouvoir donner aussi un petit peu à cette population-là. Voilà. Raison pour laquelle moi j'ai dit, déjà moi je suis, ceux-là qui me connaissent, je suis tout le temps avec eux. Tout le monde peut ramener quelque chose à dire quand je suis là, je me dis, non président, je veux vous dire que, venez, je veux vous écouter. Je veux essayer de voir ce que vous allez ramener comme idée, c'est ce que vous allez ramener comme doléance, c'est ce que vous allez me ramener comme, comment je peux dire, souci. Et voilà, nous essayons de réfléchir. Si, seulement si vous avez peut-être besoin, s'il n'y a pas à manger. Mais moi je ne donne pas aux gens pour essayer de, comme dit, je vous jette un peu de riz pour vous attirer vers moi. Non, je donne parce que j'ai un cœur de donner. Si j'en ai, bien sûr, je donne. Mais quand nous parlons de cette population-là, la population ne doit pas être dupée seulement parce que nous leur donnons quelque chose. Non, 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 non. La population doit avoir la conscience. Elle doit, par exemple, comme les échéances approchent, elle doit voter utile. La population doit voter utile. Elle ne doit pas seulement commencer à vouloir, on vous ramène des petits trucs, comment je dis, on vous donne des petits 10 000 francs, des t-shirts, vous partez, vous votez. Et demain, là, vous commencez encore à pleurer. Et voilà, les gens qu'on a envoyés quelque part au Parlement, à la présidentielle, le temps, les ministres, voilà, ils ne foutent rien. Non, 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 non. Moi, j'ai dit, comme je vous ai dit tout à l'heure là, je ferai à ce que je n'abandonnerai jamais mon peuple. Déjà, nous sommes déjà près d'eux. Elles savent, la population savent ce que nous sommes en train de faire. Allez, on va peut-être poser une autre question sur votre, je vais dire, l'alliance que vous avez, vous, au parti politique, avec d'autres partis. J'aimerais savoir, vous êtes de la droite, de la gauche, majorité, opposition ? Merci beaucoup pour la question. Nous sommes avec le peuple. C'est-à-dire ? C'est-à-dire, nous sommes pour le bien du peuple congolais. Majorité, opposition ? À la majorité. Majorité. Oui. Comme le peuple, le président national, le magistrat et le président de la République, les magistrats suprêmes. Et avec le peuple, nous sommes avec lui. Nous lui donnons un coup de pouce. Nous lui donnons notre, nous l'ajoutons notre petite pierre dans sa gibessière pour pouvoir aider la population à sérémettre un peu dans ses droits. Donc voilà, nous sommes avec le chef de l'État. Voilà. Vous êtes avec le chef de l'État. Je crois qu'on aura aussi à poser ou à décrypter aussi l'actualité politique, évidemment, en République démocratique du Congo. Mais avant, peut-être que ça sera dans la deuxième partie de ce plateau spécial. Nous restons toujours sur la première partie, évidemment, qui concerne plus votre parti politique, ce que vous faites exactement. Il y a une question qui me vient en tête. J'ai vu l'alliance des travailleurs pour la République. ATR en sigle. Vous parlez des travailleurs pour la République. Vous savez que c'est vrai, le chef de l'État est en train de combattre le chômage en RDC. En fait, le chômage, c'est un phénomène mondial. Même aux États-Unis, il y a des chômeurs. Donc l'RDC est en train de combattre le chômage en RDC. Le président de la République, je vais dire, est en train de combattre le chômage en RDC. Mais le taux est tellement élevé par rapport à d'autres pays. Et vous, avec votre parti politique, vous nous dites alliance des travailleurs pour la République. J'aimerais comprendre un peu. Vous offrez aux gens du travail ou c'est un parti politique qui ne regroupe que les travailleurs ? Puisque c'est, il est bien dit clairement d'ailleurs, alliance des travailleurs. Des explications ? On peut les avoir ? Non, vous en aurez. Vous en avez d'ailleurs. Vous en avez d'ailleurs. Quand nous parlons de l'alliance des travailleurs pour la République, vous êtes là, vous faites quoi ? Tu travailles. Vous travaillez, n'est-ce pas ? Ok. Nous sommes là pour aider tout Congolais à travailler dans son domaine. Vous comprenez un peu. Même les mamans qui vendent le pain, même les ajusteurs, nous donnons la conscience à tout le monde de pouvoir valoriser ce qu'il fait. Le travail, ce n'est pas seulement faire la politique. Le travail, ce n'est pas seulement être ministre. Le travail, ce n'est pas seulement être... Tout le monde, tout le monde travaille. Parce que, je ne peux pas dire que non, aujourd'hui, tout le monde ne peut pas vivre dans son foyer s'il ne fait rien. Alors nous, déjà notre travail, notre devis, c'est le travail, dévouement et réussite. Vous comprenez un peu ? C'est-à-dire, nous travaillons avec dévouement. Nous aidons. Nous parlons. Nous donnons la conscience. Le maman qui vend, nous leur rappelons. Maman, qu'est-ce que vous faites là ? Tout ce que vous faites là, nous vous donnons là comme des stratégies. Comment faire à ce que... Aujourd'hui, vous vendez, par exemple, un basset de pain qui vaut au moins, mettons, 10 000 francs Congolais. Nous leur aidons à avoir, à pouvoir multiplier pour que demain, qu'elles puissent commencer à vendre même 20 000 francs. Pourquoi pas devenir, comment on appelle, distributeurs ? Et pourquoi pas créer, du genre, une boulangerie ? Nous sommes là. Nous encadrons tout le monde dans son travail. C'est pourquoi on a parlé de travailleurs. Donc nous, nous travaillons déjà et nous aidons aussi tout le monde, tant soit peu, dans chaque domaine, à travailler. Et puis à travailler avec dévouement, bien sûr. Donc c'est un peu ça, mon frère. Voilà. Travailler avec dévouement. Et vous suivez aussi de près ce que les gens font ? Oui, oui, oui. Je suis derrière elles. Je suis derrière la population, comme je vous ai dit tout à l'heure. Je suis tout le temps avec eux. Mais, 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 attendez. L'objectif est tellement géant et tellement gigantesque. Aujourd'hui, l'atteindre démanderait que vous puissiez avoir de fonds, avoir un accompagnement financier. Alors, je peux savoir. Là, vous avez dit à vos petits moyens, vos maigres moyens. Mais, est-ce que vous allez atteindre l'objectif ? Qui est derrière vous, dit tout ça ? Qui est derrière nous ? Non, mais c'est les journalistes. Pour réaliser ces objectifs, il ne faut pas qu'il y ait toujours une main noire derrière vous. Pour réaliser ces objectifs, il faut toujours être déterminé. Seulement, la détermination compte. La détermination compte. Comme je disais, on a, nous avons la volonté. On dit souvent, quand vous pouvez, vous, quand vous voulez, vous pouvez. Donc, nous sommes là, nous faisons tout pour que notre population puisse se retrouver tant soit peu. Malgré, malgré que nous n'avons pas encore un soutien derrière nous, malgré que nous n'avons pas encore le main que vous voulez entendre, cette main noire-là, elle n'est pas encore derrière nous. Cette main noire, elle n'est pas encore derrière nous. Mais, nous sommes là avec nos proches, nous sommes là avec les efforts de vous, les professionnels des médias, nous sommes là avec elle, la population. Donc, quand nous nous donnons un, lui nous complète. Quand nous donnons cinq, lui nous ramène un. Donc, vous comprenez que, malgré, même s'il n'y a pas une main noire derrière nous, avec une détermination, je pense que je veux y arriver. Mais, ne vous en faites pas. Quand il y aura du soutien derrière nous, nous allons vous faire part. C'est vrai. Vous êtes sincère. Ne vous en faites pas. De toute façon, on verra. On verra l'émission, de toute façon, l'émission. Voilà. Surtout ça. Vous savez, moi, je me dis, quand nous passons aux médias, nous devons savoir qu'il y a des gens qui nous suivent. Les émissions, il y a des archives. Les émissions sont enregistrées. Tu peux dire des histoires, tu peux dire tout ce que tu veux, mais demain, pour que cela ne puisse pas te rattraper. Tu peux insulter, tu peux dire des choses, mais demain, nous ne savons pas. Ça peut te rattraper de tout ce que tu avais dit. Mais, moi, je suis là, je suis en train de parler. Je sais que la population telle qu'elle est, les membres, les partisans et les membres de mon parti politique, partout, ils sont dans les provinces, partout dans la ville de Kinshasa, partout, ils sont, même à l'étranger. Donc, ils savent ce que je suis en train de dire et ils sont derrière moi. D'ailleurs, nous avons aussi besoin. Il y a des fonds qui viennent, ça et là. On nous soutient aussi. Donc, pour ne pas dire que je suis seul. Seul, je ne suffirai pas. Donc, il y a des soutiens. Il y a des ONG aussi qui nous soutiennent tant, sans peu. Il y a aussi la main du président de la République. Si, là, ça m'est venu, je vais accepter avec grand joie. Vous en êtes pas. Allez, mesdames, messieurs, amis, téléspectateurs, vous qui venez de nous prendre diffusion en cours, sachez que nous parlons de l'Alliance des travailleurs pour la République. Il s'agit donc d'un parti politique qui a vu le jour il y a plus de deux ans maintenant où le président national et l'initiataire et donc l'invité de ce plateau spécial, lui, c'est Maître Emmanuel Kamana, avec qui nous sommes en train d'échanger, évidemment, sur le parti ATR en sigle. Et, évidemment, la deuxième partie de cette émission sera consacrée sur l'actualité politique en RDC. Nous aurons, évidemment, son point de vue sur le point de presse qu'a tenu Jean-Marc Acabound, que vous avez suivi sur nos antennes. Nous allons également poser ou avoir son point de vue sur la réaction de Franck Diongo, qui a quitté aujourd'hui les navires. On va voir son point de vue. Et comme vous le savez, hier, le président de la République a sillonné presque toute la ville de Kinshasa pour voir les différents chantiers. On a promis de vous les proposer, mais retenez votre souffle, puisque le mardi prochain, lors de l'émission Kongou Yassika. Nous allons y revenir avec force, détail, faute détail. Nous ne serons pas en mesure de vous proposer cette balade du président de la République, mais ça va faire un débat ou un des sujets retenus pour, évidemment, dans le cadre de la deuxième partie de l'émission de jour. Nous restons sur le parti ATR. On va voir votre point de vue sur l'implantation du parti. Est-ce que le parti est bien représenté en République démocratique du Congo et aussi, pourquoi pas, à l'extérieur du pays ? Merci beaucoup. Déjà, comme je vous ai dit tantôt, nous sommes réparés valablement ici à Capitale, à la République démocratique du Congo. Nous avons des sièges, nous avons notre siège déjà sur Wilhéry, Wilhéry, croisement Wilhéry, bon, sur Wilhéry. Et nous avons des cellules, nous avons des secrétaires exécutifs nationaux, en tout cas, dans la ville-province de Kinshasa. Nous sommes déjà beaucoup représentés. Et en province aussi, nous sommes dans le Kassai central, nous sommes dans le Kassai, nous sommes au Bandundu, Kouilou, Kouango, et bientôt là, à Maïndombe. Nous sommes à Iziro, nous sommes à Kolouézi. Donc, nous avons plusieurs, et puis nous continuons à implanter. Nous continuons à implanter, et j'ai décidé de serrer à Goma, pour l'implantation, et l'innovation de notre siège, à Goma. Mais, vu tout ce qui s'est passé là, nous avons retardé un petit peu, et c'est à partir de là que j'allais descendre à Bukavou. Mais déjà là, c'est bon déjà, et je pense que, un de ces quatre matins, j'y serai, mais je veux faire un voyage à l'est, une bonne fois pour toutes. Donc, je commence à Goma, et puis je descends à Bukavou, pour implanter, et à Mbujimaï, pas encore, mais je sais que bientôt là, nous allons faire quelque chose. Et bref, nous nous battons, nous nous battons, pour que nous puissions avoir des représentations partout. à l'étranger, oui, nous sommes à Paris, nous sommes à Paris, à Bruxelles, nous sommes aussi, et à Manchester, nous y sommes, et voilà, donc nous sommes un peu, représentés un peu partout. Vous êtes représentés un peu partout, ça veut dire que vous êtes déjà en train de préparer l'électorat, comme vous l'avez dit, vous soutenez le président de la République, et, ben, je, s'il y a quelqu'un qui est en train, de nous suivre en ce moment, qui veut intégrer le parti, il doit faire comment ? Qu'est-ce qui est prévu comme démarche, pour que les gens puissent adhérer dans ATR ? Le port de notre parti ATR est ouverte à tout le monde. Nous sommes là pour la population, pour tout le monde. Les portes sont ouvertes, il peut passer sur notre siège national, sur Willery, à part là-bas, nous sommes à l'autre de petits sièges de représentation, nous sommes à Mongafoula, croisement, bypass, entrée, Mongafoula commune, nous sommes là, nous sommes à Kindélé, le campus vert, le campus universitaire, nous sommes à Lemba, presque en face du camp, ex-campo Boutou, nous sommes à Limba, 13ème rue, Petit boulevard, nous sommes là, ils n'ont qu'à passer, puis il y a un numéro, il y a un numéro de téléphone, s'ils peuvent appeler, allez-y, c'est 081-000-4422, donc 081-000-34422, ils peuvent appeler, ou bien, nous avons une télé, nous avons notre page Facebook, Alliance des travailleurs pour la République, ils peuvent aussi les consulter, il y en a, Alliance des travailleurs pour la République, dès qu'ils sont là, ils cliquent, ils s'abonnent, et puis ça va aller, nous avons une télé, mais auquel, je ne suis pas permis de donner les détails, parce que j'ai serré là avec le coordonnateur de mon parti, malheureusement, il est empêché, et c'est lui qui détient le tout, et notre informaticien, notre chargé de presse aussi, n'est pas là, par rapport au s'embouteillage, chargé de presse, chargé de presse, non, on est chargé de presse, monsieur le journaliste, vous aussi, si vous voulez nous accompagner, nous sommes en direct, mesdames, messieurs, nous sommes en direct, très contents de vous savoir, très nombreux, vous voulez réagir, le numéro est là, vous pouvez nous contacter, en tout cas, le numéro est là, vous êtes un homme politique, vous êtes, je ne sais pas moi, mais vous voulez tout de même, que nous puissions faire écho, de ce que vous êtes, de ce que vous faites, en tout cas, n'hésitez surtout pas, appelez-nous, faites confiance, à Face Télévision, la chaîne de votre choix, c'est donc le choix, votre choix, c'est Face Télévision, et faites-nous confiance, parce que nous, nous allons vous permettre, permettre à ce que votre, votre travail, ou ce que vous êtes, nous allons permettre à ce que, ce que vous êtes, que ça puisse avoir, dès l'écho, en tout cas, ça, c'est notre, c'est notre point fort, et continuer à nous faire confiance, je salue, notre patron qui a séjourné, en Europe, monsieur Alim Bilou, qui est en train, de nous suivre, je n'oublie pas, madame Maria, car je dis toujours, derrière, un grand homme, et une grande dame, et elle, mérite cette place, madame Maria, qui est en train, évidemment, aussi, de nous suivre, bon dimanche à vous, maman, madame Maria, je sais qu'on va passer à la maison, peut-être pour, prendre quelque chose, un dimanche comme ça, un petit repas, ça fait du bien, merci, merci beaucoup à madame Maria, je n'oublie pas notre PCA, madame, Kadhi Denewade, et à vous également, merci en tout cas, et bon dimanche, là où vous êtes en train, de suivre la chaîne, de votre choix, vous n'êtes pas venu seul, avant peut-être de prendre, la deuxième partie, de l'émission d'aujourd'hui, vous vous êtes fait accompagner, vous m'avez dit un guerrier, c'est le secrétaire national, de la ligue provinciale, secrétaire national, de la ligue provinciale, je le reçois, bonjour, bonjour monsieur, vous êtes secrétaire national, de la ligue provinciale, de la ville de Kinshasa, un rôle très important, dans un parti politique, comment vous faites, pour parvenir, à bien travailler, oui merci d'abord, pour la question, vous avez dit, que c'est un rôle, très important, dans un parti politique, et comme étant jeune, on ne peut pas, monopoliser les choses, on a toujours, des collaborateurs, on a notre siège, qui est au niveau, de Willery, on travaille avec, les collègues, les collaborateurs, et surtout, nous sommes en train, de travailler, surtout sur les terrains, parce que nous, ne sommes pas les bureaucrates, nous sommes les mobilisateurs, nous nous descendons, si les terrains, au fin, font, même là où peut-être, les gens ne parviennent pas, à arriver, nous, la jeunesse de la terre, nous fait toujours, une fois d'y arriver, donc, là, on travaille, ensemble, en collaboration. Ensemble, en collaboration, vous avez dit, vous n'êtes pas bureaucrate, mais vous êtes mobilisateur, ça, ça tapait à mon oeil, quand vous dites, mobilisateur, vous faites quoi concrètement, vous allez, avec des lance-voix, en train de déranger les gens, le matin, vous faites quoi, à quoi consiste, cette mobilisation ? Non, quand je parle, que nous sommes des mobilisateurs, non, ce n'est pas pour aller, peut-être déranger les gens, non, le mobilisateur, pourquoi ? Parce que, nous voulons, faire montrer, à la jeunesse congolaise, les réalités de notre vie. Aujourd'hui, la majorité, de notre jeunesse, est en train, de passer, de moments inutiles, de temps, pardon, inutiles, en train, de se faire droguer, tout, tout, qu'on sort. En passant, en venant, j'ai vu quelqu'un, je ne sais pas, dans un autre état, en train de marcher, la bouche ouverte, on m'a dit, non, il a pris de les bomber, quelque chose comme ça. C'est ce que nous, nous sommes en train de travailler, sur ça. Donc, vous luttez contre, contre les antivaleurs. Les antivaleurs. Voilà. Et tout ce qui va avec aussi. Voilà. Donc, surtout que la jeunesse, la majeure partie de la jeunesse, y est trompée. Et donc, vous, mais est-ce que, depuis que vous avez commencé ce travail, on peut dire que, aujourd'hui, vous êtes satisfait, de ce que vous êtes en train de faire ? Est-ce que la jeunesse a-t-elle compris votre message ? Est-ce que le message est bien capté ? Est-ce que cette jeunesse-là met en application ce message que vous êtes en train de véhiculer ? Oui, je peux vous dire oui. Mais on ne peut pas prêcher à un jeune qui était déjà dans ses lignes, en lui parlant seulement et lui laissant. Non. Vous devez lui apprendre comment entreprendre, comment se prendre en charge. Ça, c'est notre objectif tant qu'Alliance des travailleurs, pour la République, à l'heure en sigle. Et nous, la jeunesse de la terre, nous sommes là pour prêcher à la jeunesse l'esprit du travail. Comment se prendre en charge ? Comment travailler ? Nous sommes en train de voir la majorité de la jeunesse congolaise entrer dans vie à l'Europe, entrer dans vie à les États-Unis d'Amérique. Or, Dieu n'a pas créé l'Europe comme ça. Donc, les gens se sont mis ensemble. Pour travailler. Nous sommes en train de prêcher à la jeunesse congolaise de se prendre en charge. De se prendre en charge et de travailler. De travailler. Mais vous n'offrez pas le travail. On montre aux gens comment se prendre en charge. Comme le président vient de vous le dire. que nous sommes en train de montrer aux gens comment se prendre en charge. par exemple, quelqu'un qui fait un métier, par exemple, au néglige, certains métiers. Mais même sur l'eau pure, quelqu'un peut vendre. Vendre. Pour seulement se prendre en charge. Pour éviter certaines histoires. Prendre la machette. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de sous-métier. Il n'y a pas. Voilà. Il n'y a pas de sous-métier. Merci. Merci. Je crois que le message est passé. Vous-même, vous vivez ça. Oui, oui. Nous sommes en train de... Parce qu'il faut prêcher par l'exemple. Oui, oui. Je vois le président. Moi, je connais le président. Je connais, en tout cas. Je connais le président. Oui. Je comprends ce que je suis en train de dire. Oui, oui, oui. Je comprends. Je connais, je connais le président. Mais est-ce que vous, vous... On ne peut pas être un prédicateur sans toutefois être l'exempleur quand même. Merci. Merci beaucoup. Allez, président. Qu'est-ce qui vous fait rire ? Non, non, rien. Je n'ai rien à dire. Rien à dire. Non, non, non. Mais je vous connais. Oui, oui, on se connaît. Oui, je connais le président. Oui, oui, il n'y a pas de problème. J'ai dit un mot ? Non, non. Allez, on parle d'actualité politique maintenant. Il n'y a pas de problème. On est là. Fred Abba, là, tu peux m'aider avec le militage pour que je puisse bien coordonner cette deuxième partie. En tout cas, ça va vraiment nous aider ou aider aussi à nos téléspectateurs. C'est plutôt Fred Abba, là, que je salue, qui est là, même, ce gars, il s'est même, mais il est là, en train de travailler à notre depot. Je l'aime bien. Il s'est bas, bec et oncle. Il a toujours été là au service des phases télévision. Allez, il y a aussi Pascal qui est là. C'est lui qui est en train de nous réaliser cet après-midi. Merci à lui. J'ai aussi le prophète qui est avec moi, que je salue. Merci. L'homme des dieux est là, en tout cas, pour nous encadrer spirituellement. Ça, c'est une très bonne chose. Président ? Oui, monsieur le journaliste. On a suivi. Jean-Marc Abound a fait des déclarations. Et déjà, la semaine passée, le vendredi, jeudi, vendredi, il était devant, il était, je crois, le cours des tribunaux. On attend, la deuxième audience est prévue mardi. Alors, ce qui s'est passé à cette audience n'a pas été révélé à la presse. Mais de toute façon, il a été interpellé et tout. Donc, il est entre la main de la justice. Votre point de vue, par rapport, je ne vais pas revenir sur ce qu'il a dit puisqu'on a parlé de ça toute la semaine. Vous connaissez, les téléspectateurs connaissent aussi. Mais j'aimerais quand même avoir votre avis sur les allégations de Jean-Marc Abound à Kabound. Merci beaucoup. C'est ce que moi, je pourrais dire par rapport aux propos de notre frère Jean-Marc Abound. De un, chacun est libre de dire ce qu'il veut. Vous comprenez, monsieur le journaliste ? Chacun est libre de dire ce qu'il veut. Je félicite, je le félicite de son point de vue qu'il a trouvé important, qu'il a trouvé que c'était bien de pouvoir le balancer en faire, ou bien le faire, faire comment, sa sortie médiatique pour essayer de vouloir s'attaquer, on peut dire comme ça, s'attaquer au président de la République, le magistrat suprême. son ex-patron dans le parti politique IDPS, qui a fait de lui ce qu'il était, on peut dire ça, parce que nous tous nous connaissons, nous connaissons, il a fait de lui ce qu'il était, mais aujourd'hui, il a préféré comment dire, dire des propos blessants, ce sont des propos blessants, moi j'ai suivi cette émission en direct, je n'ai pas du tout aimé, je n'ai pas du tout apprécié cette façon de parler, mais, il n'y aurait pas dû, même si nous étions ensemble, vous et moi, si je prends ma position, ou bien par mon comportement, vous essayez de vouloir me mettre à l'écart, mais pourquoi aurais-je des propos tels que notre frère Kabound avait prononcé au chef de l'État, en tout cas, personnellement, étant une personne qui est juif, il a dit que c'est la République des juisseurs, le régime des juisseurs, non mais, écoutez, si nous parlons de la République des juisseurs, qui est ce premier juisseur ? C'est lui-même, la personne, comment vous pouvez traiter une personne de ce que vous êtes, carrément, vous dévoiler, que je sache, je ne suis pas, nous connaissons notre chef de l'État, moi, je le connais, en tout cas, il est tout sauf ce que Jean-Marc Kabound a parlé, et puis, vous n'avez pas vu sa réaction, il n'a pas réagi, il ne peut pas réagir dans de tels propos, non, pourquoi vous pouvez diffamer sur le magistrat suprême, ce n'est pas correct, même si, en étant personne, une personne morale, une personne morale, même si je suis, comme je suis avec mon collaborateur ici, si on s'est séparé une fois, avant de parler, il faut quand même tourner sa langue, comme on dit, sept fois, sept fois, non, mais ce n'est pas du tout correct, personnellement, c'était des propos enfantins, ce sont des propos enfantins, un vrai politique ne réagit pas comme ça, un vrai politique, je dis bien, au Congo, nous confondons la politique, nous faisons la politique des poches, des ventres, la politique, elle est dynamique, cher ami, nous devons savoir ce que nous faisons, comme j'avais dit tantôt, nous ne devons pas seulement tout sort, je ne sais même pas, de quel brousseau, je ne sais d'où, tu viens, tu veux dire, non, je veux faire la politique, ah, ok, il s'est bien fait, la politique, mais nous commençons à juger tout le monde, tous les politiques par rapport à leur tête, nous commençons à voir que cette personne, ce n'est pas un politique, c'est lui-là, c'est vraiment, un monsieur qui est venu, se faire, vouloir se faire de l'argent pour nourrir sa petite famille ou bien faire ci, c'est quoi, non, vous n'avez pas peur, puisque apparemment, dans l'Union sacrée, il y a aussi des défections, Jean-Marc Aboune, qui est parti comme ça, lui qui était un bras droit, je vais dire ça comme ça, du président de la République, n'avez-vous pas peur du départ de Jean-Marc Aboune ? Non, 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 c'est un coup de pied dans l'eau, mon frère, ça ne peut pas, ça ne va pas neutraliser ou mettre en difficulté l'électorat du président de la République, mais non, mais puisque Jean-Marc confirme qu'en 2023, il fera tout pour mettre, tu sais qui, du or, mon frère, il y a ceci, tout le monde peut rêver, il est permis à tout le monde de rêver, même, j'ai mon garçon, il me dit, papa, aujourd'hui, je veux postuler, je veux respecter son choix, je veux respecter son point de vue, il est permis à tout le monde de rêver, mais quand même, vous et moi, savons que, non, Jean-Marc Aboune, il y a eu des gros poissons qui sont partis de l'UDPS, vous comprenez un peu, je n'ai jamais été un membre de l'UDPS, mais je suis politique, vous comprenez, il y a eu des gros poissons qui sont partis, si je peux citer, il y a eu l'ancien premier ministre, Bruno Chibala, qui était Bruno Chibala, qui ne connaît pas Bruno Chibala, qui est-ce que Bruno Chibala n'a pas enduré, il y a eu de Bruno Mavung qui sont partis, qui ne connaît pas Bruno Mavung, qui ne connaît pas, des Valentin Moubaké, des Valentin Moubaké, par exemple, qui ne connaît pas Valentin Moubaké, mais de gros poissons qui sont partis, l'UDPS reste intact. Lui-même, le sphinx est décédé, le parti est toujours là. Le parti est là, le parti continue, son fils est là, son fils est là qui est notre actuel le chef de l'État. Mais comment on peut pouvoir, écoutez, si je peux un peu donner un petit exemple, est-ce que de son vivant, Kaboun pouvait dire de tels propos au sphinx ? Imaginez un peu, de son vivant, le sphinx de l'IMETÉ. Kaboun pouvait oser dire ce qu'il a pu dire au chef de l'État. Le sphinx n'était même pas le chef de l'État, il était juste le président de numéro un de son parti, UDP, Union pour la démocratie et les progrès sociaux. Lui, Kaboun, pouvait oser. Mais non. bon, vous voyez, tout ce qu'il a dit là, le chef de l'État n'est pas aussi, c'est ce que les gens pensent. C'est un grand esprit. Très bien, c'est un grand esprit, ce n'est pas ce que les gens pensent. En tout cas, j'ai retenu beaucoup de choses dans vos propos sur le point de presse de Jean-Marc Kaboun. Il y a aussi un autre départ, je parle là de l'Union sacrée, vous le connaissez, Franck Diongo, que Félix Isseke avait fait libérer, évidemment, par la grâce présidentielle. L'homme que nous avions tous dit à l'époque, le prisonnier personnel et privé, de Joseph Kabila, Isseke délibère Franck Diongo pendant qu'il était en alliance avec Joseph Kabila qui, en tout cas, avait fait coffrer Franck Diongo. Je me rappelle d'ailleurs d'une des audiences que j'avais, moi, couvert où Franck Diongo était devant son juge naturel. Il était très malade sur une chaise roulante. Il n'a pas su terminer l'audience puisqu'il était tombé, il s'est évanoué. Et on l'a pris comme ça, mais malgré tout ça, il était toujours à la prison centrale de Makala. Mais aujourd'hui, Franck Diongo, deux, trois ans après, j'ai fait, moi, moi, d'ailleurs, j'ai fait, en 2020, j'ai fait une émission avec lui où il a parlé des... pourquoi il était en train de soutenir les chefs de l'État et tout, et tout, et tout. Mais, deux ans, trois ans, deux ans après, Franck Diongo a tourné les dos au président de la République. Vous l'avez suivi, il a parlé d'un bilan mitigé, il a parlé de l'échec de la... de la gratuité de l'enseignement. J'ai même suivi la réaction du ministre de l'EPST, Tony Mwaba, à Top Congo, qui est notre partenaire à Face Télévision. Je vais diffuser cet extrait le mardi dans les cadres de l'émission à Congo et à SICA. En tout cas, il a donné les chiffres pour contredire ce qu'a dit Franck Diongo, évidemment, en reliant l'échec de la gratuité de l'enseignement. Alors, votre point de vue par rapport à la réaction ou à la sortie médiatique de Franck Diongo ? Bon, nous assistons à plusieurs départs, certes, pas plusieurs de départs qui ne dérangent même pas, même pas un peu l'Union Sacrée. Franck Diongo ? Même pas. Nous assistons. Mais Franck Diongo n'est pas n'importe qui. Non. On n'est pas n'importe qui quand on n'est pas n'importe qui. Quand vous voulez ne pas être n'importe qui, cherchez à faire à ce que vous ne soyez pas n'importe qui. Non, mais... C'est philosophique, ça. Voilà. Mon frère, il y a ceci. Franck Diongo, personnellement, si nous parlons, pour le terme banal, c'est un ingrat. Bon. Tout le monde aussi qui a marché avec Jésus n'a pas pu aller jusqu'au bout. Le chef de l'État, son excellence, Félix, l'a aidé, l'a sauvé, l'a tiré de là où il était. Aujourd'hui, il a manifesté l'ingratitude, tout ce qu'il a pu dire. Je veux aller chercher Joseph Kabila moi-même pour essayer de chasser ces petits dictateurs. Ah bon ? Petits dictateurs ? Ça, c'est sérieux. Je veux aller moi-même partout. Joseph Kabila se retrouvera. Je veux aller, se retrouvera, je veux aller le chercher, faire, je suis déjà en contact avec Martin Fayoulou et tout et tout. Dans ces pays, on doit être reconnaissant. Dans cette vie, la vie que nous vivons ici sur Terre, même Dieu là est contre tout ce que nous faisons sur Terre. On doit être reconnaissant. Franck Diong aussi, son départ en tout cas ne dérange même pas l'Union Sacrée. Il peut faire tout ce qu'il veut. Mais, 2023 est derrière nos portes. par rapport à ce qu'il a dit à l'éducation, à l'Épesté, la gratuité de l'enseignement est un échec. Non, ne vous en faites pas. Les enfants étudient dans des mauvaises conditions. Les enseignants ne sont pas bien payés. Donc, c'est un échec. Non, mais, comme vous avez parlé de ministre Tony Moaba, qui est un collègue aussi, un confrère, vous avez parlé de lui. Je ne sais pas s'il est déjà de retour. Il a en tournée vers... Il était à Lubumbashi. Oui, il est de retour. Il a déjà de retour. Alors, vous avez eu à palper, vous êtes au média, vous avez eu à palper la réalité de cette gratuité qui lui traite de... Quelle gratuité déjà ? Qui a échoué tout et tout. La gratuité n'a pas échoué. Certes, il y a eu des combats. On ne peut pas l'ignorer. Il y a eu des combats au début de la gratuité. C'est pourquoi je dis que les peuples congolais, nous devons ouvrir les yeux. Nous devons ouvrir les yeux. Comment vous pouvez vouloir une chose et son contraire ? Vous vous plaignez, nos enfants, nos enfants, nos enfants. OK, le chef de l'État vient. La gratuité était dans notre constitution. Mais ce n'était pas appliqué. Le chef de l'État est venu, il l'a mis en application. Le même chef de l'État voulait combatter. Mais finalement, c'est quoi ? Vous voulez une chose et son contraire. Mais, certes, nous disons que, même s'il y a eu un petit peu des crocs en jambes l'année passée, 2021, 2022, mais 2022-2023, nous allons assister à 100% de cette gratuité qui va être un succès. Déjà, j'ai suivi le ministre Tony Mouabala, où il était. il y a déjà eu de prouesse, il y a eu de réussite, déjà, de cette gratuité. Mais, je sais que, vous savez, on dit qui veut noyer son chien à la cuise de rage. Il pouvait tout dire. Mais, si Franck Diongo a parlé, lui-même n'a dit que ce qu'il pouvait dire, mais c'est que Kabound a dit. Imaginez un peu. Une assiette auquel tu as mangé, et puis tu craches là-dedans. Nos sens. Donc, vous comprenez que tout le monde peut dire tout ce qu'ils veulent. Mais, dans la vie, on ne peut pas, on ne peut pas vouloir faire une chose et son contraire. Ou bien, moi, je dirais, il faut toujours être reconnaissant dans cette vie que nous vivons. il peut partir, mais, son départ, là, même pas 0 sur 10, moins 0 sur 10. Voilà. L'union sacrée demeure et l'union sacrée continue. L'union sacrée demeure et l'union sacrée continue. Mesdames, messieurs, amis téléspectateurs, nous tendons lentement, mais sûrement, vers la fin de ce plateau spécial. Il me reste deux, trois petites minutes. J'en profite pour, en tout cas, poser la dernière question. Ça sera sur la visite du président de la République hier. Le chef de l'État a visité les chantiers à Kinshasa. Kinshasa, qui se transforme en chantier. Concrètement, est-ce que, quel a été le message, en tout cas, selon vous, de cette visite ? hier, le président de la République, on l'a vu à Canlouka, on l'a vu en tout cas, presque partout. Il était à Limété aussi. On l'a vu aussi à Kanchatch, je crois. Il était là pour ce qu'il y a eu l'hôpital de l'Union africaine. En tout cas, Kinshasa, aujourd'hui, se transforme en chantier. Et quel a été, en tout cas, selon vous, le message du président de la République ? Le chef de l'État, déjà, a les soucis de tout peuple congolais. Il a les soucis. Moi, je pense que il ne peut pas pouvoir dire une chose qu'elle ne pouvait pas réaliser. Il sait ce qu'il fait. il sait. Même les décentes là, personne ne le savait. C'était une décentre improvisée. Il y a même les gens qui se demandent. Il ne nous a pas informé qu'il n'avait pas fait vérifier ses chantiers. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas qu'il y a dans la ville de Kinshasa. Nous, on a eu affaire de province. On a eu affaire de province. Il y a des routes. Bientôt, là, nous allons voir la ville de Kinshasa. On peut rouler à bord de son véhicule à partir de la ville de Kinshasa voire même jusqu'à Goma. On va rouler avec eux. OK. Oui. Il y a des chantiers parce qu'on n'en parle pas. On ne peut pas faire du bruit. Mais, moi, je vous dis, on a eu à réfectionner l'université de Kinshasa. Jusque là, silence radio. on a eu à réfectionner les hôpitaux. Vous avez dit, il était à l'Union africaine. L'hôpital de l'Union africaine aussi. On a eu à réfectionner plusieurs infrastructures. mais on n'en parle pas. La route là, quand Luca, bientôt là. On est en train de jeter le pont. Oui. Quand Luca, c'est d'ailleurs l'objet de sa visite hier. De sa visite, oui. Les routes secondaires vont être désengorgées et les routes principales vont être désengorgées. Et puis, les gens, nous allons commencer à rouler sur les routes secondaires. Mais, vous voulez qu'ils puissent faire courant, qu'ils puissent avoir un bâton magique frappé et tout change en un clin d'œil. Non. Si je peux toucher, comme vous avez parlé, on est déjà presque vers la fin. Si je peux toucher du côté social, ne vous en faites pas. Les chefs de l'État lui-même, quand, c'est son slogan, c'est de dire que le peuple d'abord n'est pas un slogan fictif ou virtuel, je ne sais pas, ou bien abstrait. c'est un slogan auquel vous allez voir des actions d'ici peu de temps. Mais, je ne manquerai pas de vous dire que moi, Oui, mais le social, vous allez continuer, mais je voulais quand même vous mettre la puce à l'oreille. Le social, pour le Congolais, c'est le panier de la ménagère. Si, si. Balia, Baline, mais tout ce qu'on vient de dire, ça fait partie du social. Ça, en homme intellectuel, tout ce qu'on vient de dire, ça fait partie du social. Mais maintenant, chez nous, on a une autre définition du social. Pour la plupart des Congolais, pensent que le social, c'est seulement manger. 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 Ça, c'est, ce sont des gens. Non, manger. Imaginez. Les frais d'abat, les, 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 les kinanfouis, qui ne voient que le panier de la ménagère, alors que le route secondaire fait partie, font partie, je vais dire, du social. Bientôt, là, nous aurons des histoires qui vont quitter. La gratuité de l'enseignement, c'est partie du social. Oui. Une bonne éducation, faites les études, le travail, il y a ceux-là qui ont condamné le propos du chef de l'État en Côte d'Ivoire, si je n'ai pas oublié par rapport à l'éducation. Mais, écoutez, mes amis, moi, je suis, j'ai été, comment, pas responsable, j'ai été témoin de la corruption bientôt, tout à l'heure, là, quand il y a eu des épreuves, des examens d'État. Mon frère, je vous dis, moi, là, il y a des écoles ici à Kintambo, des écoles de Kintambo, voilà. Moi, j'ai vu un élève qu'on lui dit, mais comment depuis le matin tu es entré et tu ne fais rien ? Il dit, non, j'attends des réponses vénères de l'extérieur. Mais, écoutez, c'est quelle éducation qu'avons-nous au Congo ? C'est quelle éducation ? Et quand le chef de l'État va parler, non, 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 comment il peut parler des choses comme ça ? Non, mais il est là pour arranger tout. Il arrange le tout, mon frère. Moi, ce n'est pas qu'on m'a raconté. Moi, j'ai vu des élèves dans la salle de l'examen d'État. Effectivement, quand je suis revenu après, on le voit, non, non, on a reçu nos professeurs qui étaient dehors, ont collaboré avec ceux-là, les surveillants qui étaient dans la salle et qu'ils ont sorti les questionnaires, les professeurs ont travaillé, ils ont remis dans la... Ils ont donné aux surveillants, les surveillants ont distribué aux élèves, les élèves ont recopié. Mais cet élève-là, qu'est-ce qu'il a dans la tête ? Mon frère... C'est du charabia. C'est compliqué, mais raison pour laquelle le chef est en train de se battre pour qu'il y ait véritablement une éducation au vrai sens du mot. Parce que vous savez, quand il est arrivé au pouvoir, il a mis sur pied une agence qui est en train de travailler sur la lutte contre la corruption. Et donc la corruption, on l'est dit, c'est un gangrène. La corruption a, je vais dire, élue domicile en RDC. Et donc, c'est à tous les niveaux où on retrouve la corruption. Et c'est ça la lutte d'ailleurs du président de la République pour en tout cas mettre fin à... A de telles pratiques. Dire mettre fin, c'est peut-être trop dire, mais lutter pour diminuer un peu le taux de cette corruption puisque la corruption est partout. C'est un phénomène mondial aujourd'hui. mais pour que le Congo puisse aller de l'avant, il faut lutter contre cela parce que en canalisant les recettes, nous allons permettre à ce que notre pays puisse se développer. Allez, maître, je voulais dire monsieur maître. Je suis monsieur. aussi. Je le sais très bien. Vous êtes aussi avocat. Il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, je vous reçois en tant que président d'un parti politique. Mais au-delà de ça, vous avez plusieurs casquettes dont je ne vais pas révéler ici parce que ici, nous restons sur la casquette du président du parti. Donc président et initiateur du parti. du parti. Nous sommes arrivés à la fin, malheureusement. Les bonnes choses ne disent pas du temps. Mais jamais. Est-ce que je peux dire en grosso modo, je dis en résumé, qu'est-ce que les gens peuvent retenir de votre passage à Face Télévision ? Ok. En gros. Oui. En gros, notre passage est de faire voir à l'opinion publique que ce que nous pensons de notre pays doit être affirmatif. Nous n'avons que ces pays comme héritage. Nous n'avons que la RDC comme notre patrimoine. Et nous n'avons qu'un seul chef de l'État, Félix Antoine Tchiseké de Chilombo, comme dirigeant qui a les soucis du peuple congolais, qui a les soucis du social du peuple congolais. Donc, moi, je veux juste réveiller l'attention de tous les membres de l'Alliance des travailleurs pour la République ATR et tous les congolais en particulier de pouvoir se ranger derrière le chef de l'État. Et ils ne seront pas déçus. Nous, étant membres de l'ATR, nous sommes là pour essayer d'aider la population à comprendre et à voir une façon mieux, une façon bien, une façon très spéciale de réfléchir. Sinon, si nous n'arrivons pas à mieux réfléchir, nous ne ferons rien. Et il y aura toujours les ennemis qui viennent donc commencer à se faire d'autres de nous à vouloir nous traiter comme si ces pays les appartenaient. or, notre pays, c'est seulement la RDC et c'est notre patrimoine. Très bien. Mesdames, Messieurs, la corruption est une gangrène en tout cas qui fait très mal à notre pays. L'antivaleur est une aussi gangrène qui fait très mal à notre pays. Et donc, nous, en tant que des hommes normaux, des hommes consciencieux, devons tout faire pour lutter contre cela. Et c'est ça, c'est ça d'ailleurs notre apport dans la vision du président de la République. Le président met l'homme congolais au centre de toute préoccupation. Et donc, vous comprenez déjà que c'est une vision qui est bénéfique à nous congolais et que nous congolais, partout où nous sommes, nous devons tout faire pour l'accompagner et travailler en sorte qu'elles puissent se matérialiser pour que, pour que, enfin, nous puissions parler d'un Congo émergent, d'un Congo développé, d'un Congo qui donne l'espoir à la jeunesse. Mesdames, messieurs, mes téléspectateurs, c'est sur ces mots que nous mettons un terme à ce plateau spécial d'aujourd'hui. Vous voulez en tout cas être le prochain invité de ce plateau spécial, contactez-nous à ces numéros, nous sommes à 14, nous sommes chaque dimanche à partir de 14 heures, je l'ai dit, sous réserve de Frédabal et mardi aussi à partir de 20 heures, sous réserve de Frédabal, mardi aussi, à partir de 20 heures, plateau spécial. Donc, vous pouvez, en tout cas, vous voulez faire partie, vous voulez être le prochain invité, contactez-nous à notre numéro et on va échanger et pourquoi pas vous programmer parmi les deux jours sous réserve de Frédabal. Allez, on est fini, on se retrouve à la prochaine. Au revoir.